Bonjour. Un des sujets importants dans l'histoire, en fait, c'est le chapitre de la colonisation arabe islamique dans le monde. En fait, les historiens ont écrit, ont analysé beaucoup tous les chapitres de la colonisation, mais bien évidemment aussi concernant la colonisation ou la conquête arabo-musulmane. Mais néanmoins, pour nous les Iraniens, revisiter l'histoire avec un regard critique est complètement indispensable. Pour nous, à la fois des Iraniens, mais également des Français et également le monde entier, on doit avoir effectivement une vision claire et une vision objective de l'histoire. et uniquement parler de la colonisation occidentale, et ce sujet qui est surtout évoqué par le courant que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler, le wokisme, et parler uniquement d'une partie de la colonisation dans le monde, ce n'est pas un objectif très clair, mais il est un peu ambigu. Tandis que pour nous, ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, oui, la colonisation, qui est une réalité historique et qui est à condamner et à rejeter, mais que ce n'est pas seulement l'Occident, mais également le monde arabo-musulman, également, était dans la conquête coloniale. Nous, nous savons qu'effectivement, l'Europe, surtout à partir du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, beaucoup de pays européens ont participé effectivement à cette conquête coloniale, que ce soit la France, l'Angleterre, les Allemands, les Belges, les Italiens, etc., avaient des objectifs coloniaux et ont effectivement réalisé des conquêtes territoriales dans telle ou telle partie du monde et que ce type de conquête, si vous voulez, avait un objectif à la fois territorial, mais également un objectif militaire et également un objectif économique et pillage des ressources, ainsi que donc c'est un mécanisme politique de domination vis-à-vis effectivement de telle ou telle partie du monde, tel ou tel territoire national qui appartenait à d'autres peuples. Mais néanmoins, concernant donc la colonisation islamique également, c'est une réalité car à ne pas oublier qu'effectivement cette expansion, ce qu'on appelle expansion ou la conquête, et qui est en fait la colonisation arabo-musulmane, et cela a démarré, en fait on peut dire, dès le début du VIIe siècle avec effectivement l'émergence et le développement de l'islam, car l'islam dans un premier temps à l'intérieur du territoire d'Arabie a commencé sa conquête, la conquête donc de la famille ou de la tribu donc du prophète Mohamed contre les autres tribus, les autres territoires qui appartenaient à d'autres, disons, tribus comme par exemple des Juifs, etc. Donc effectivement, dès le départ, il y a cette conquête de la violence qui est exercée vis-à-vis effectivement des autres. Bon, c'est bien évidemment, c'était aussi la règle donc du moment dans cette région du monde, mais à ne pas oublier que ce n'est pas seulement, disons, le discours qui est évoqué par des islamistes, comme quoi effectivement du côté de l'islam, tout est, on peut résumer, dans le domaine de la paix, et que juste en face, c'était que de la guerre et de la violence. Non, ce n'est pas vrai, la violence est née aussi avec la religion islamique. Et ensuite, ce qu'il faut évoquer, c'est que, bien évidemment, à partir de, disons, de l'année 631, eh bien, les conquêtes démarrent, conquêtes au-delà du territoire d'Arabie, contre l'empire perse, les Sassanis, ainsi que l'empire romain d'Orient, et que donc, effectivement, ce sont les premiers territoires qui sont attaqués, qui sont agressés par les troupes islamiques, et aussi, au fur et à mesure, également, occupés par les troupes islamiques. Et ensuite, ça continue avec, effectivement, la Palestine, la Syrie, puis l'Égypte, et puis, on va, à partir de 698, on va vers l'Afrique du Nord, tout ce qui est l'Afrique du Nord, effectivement, c'est conquis par les troupes islamiques. Et ensuite, on arrive, effectivement, au XVIIIe siècle, à la conquête coloniale de la péninsule ibérique, par des armées islamiques. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il faut noter également cette période qui est vaste et qui s'étale, donc, dans plus de siècles, si vous voulez. Mais néanmoins, il y a une autre particularité, c'est que l'esclavagisme, l'esclavagisme qui est un des piliers de cette colonisation islamique, car l'esclavagisme est reconnu dans le Coran comme un fait réel, et le Coran ne remet pas en cause du tout, effectivement, l'esclavagisme. Et le prophète de l'islam avait également des esclaves, mais également les grands califes, disons, avaient aussi des esclaves. Et pendant toute la période, effectivement, au-delà de ces guerres que je viens d'évoquer, jusqu'au moment où il y a des abbassies, mais aussi quand on arrive, effectivement, à l'Empire ottoman, dans toute cette période-là, une des pratiques courantes, c'est la pratique, effectivement, esclavagiste dans le monde musulman. Et que ces éléments-là ne sont pas toujours évoqués, c'est parce qu'il y a un objectif clair et idéologique, c'est de montrer uniquement ce qui est, effectivement, du domaine de la colonisation occidentale, bien évidemment, il faut en parler, mais de cacher, de dissimuler, de ne rien dire sur la pratique, effectivement, inhumaine, qui est la colonisation islamique, ainsi que l'esclavagisme, donc, dans l'islam, qui avait également une origine dans le livre, disons, de cette religion-là. Et pour finir dans cette partie-là, ce qui est important, c'est le discours du vauquisme, mais le vauquisme, une idéologie hybride, qui est à la fois, donc, des éléments du marxisan, mais des éléments contre la colonisation, etc., c'est devenu, en fait, une idéologie qui existe aujourd'hui dans le monde américain, mais également dans certains milieux, ici, en Europe et aussi en France, et que, par conséquent, il y a toujours un regard unilatéral de la part, disons, du vauquisme, en disant qu'effectivement, oui, tout ce qui est effectivement dans la société d'aujourd'hui, eh bien, c'est du domaine du colonialisme, et donc, selon cette vision-là, il faut véritablement balayer, donc, c'est un regard contre la civilisation occidentale, contre la démocratie, contre les droits de l'homme, et surtout concernant la liberté, et que, par conséquent, il cherche à rejeter l'intégralité, donc, de cette civilisation occidentale. Bien évidemment, dans cette civilisation, il y avait aussi des aspects très néfastes, bien évidemment, nous savons absolument, on vient d'évoquer l'aspect colonisation, disons, dans d'autres continents, etc., mais néanmoins, la civilisation, c'est quoi ? C'est la civilisation des Lumières, c'est la civilisation de la liberté, c'est la civilisation des droits de l'homme, c'est la civilisation, effectivement, des démocraties dans ces pays-là, mais également la civilisation basée sur le progrès économique, sur, effectivement, le développement de la science, et également le développement humain, dans tout cela, et le progrès dans la société humaine, également là, et que tous ces éléments-là sont rejetés par le Vauquise, et le Vauquise, effectivement, résume tout ce qui se passe dans le monde par rapport à un seul phénomène qui est, effectivement, la colonisation occidentale, et cherche, effectivement, à ne pas parler d'autres causes, et quand il s'agit, effectivement, de l'islam, eh bien, le Vauquise, eh bien, ne dit plus rien. C'est-à-dire, en fait, le Vauquise, ainsi on peut dire, c'est l'allié stratégico-idéologique, donc, de l'islamisme, et l'islamisme a besoin, effectivement, des discours qui sont à l'intérieur du modèle occidental, qui sont nés à l'intérieur de ce modèle-là, pour dire qu'effectivement, nous, les islamistes, eh bien, nous avons également des alliés, nous islamistes, et nous disons la vérité, tandis que, effectivement, ce qui est représenté par le Vauquise, c'est un courant idéologique, c'est un courant obscurantiste, n'est-ce pas, eh bien, va utiliser, va exploiter tel ou tel fragment de l'histoire, mais en fait, son message principal, c'est de quoi ? C'est de nous rendre aveugles, c'est de ne pas pouvoir voir tous les facteurs, et surtout, dans nos pays, dans nos civilisations, où il y a également un des grands dangers, c'est l'islamisme, le Vauquise cherche, effectivement, à nous rendre aveugles. Eh bien, tout simplement, sachons qu'effectivement, quand nous, nous sommes dans une démarche critique, et la démarche critique, c'est quoi ? C'est également, à la fois, de la colonisation qu'il faut analyser et critiquer, mais également, ce qui se passe, effectivement, dans le domaine de l'islam, l'islam, dès le départ, effectivement, c'était aussi de la colonisation, de l'esclavagisme, et aujourd'hui, également, la barbarie islamiste, bien évidemment, c'est de la continuité par rapport à ce qui se passait jusqu'à maintenant. Et voilà. Donc, il ne s'agit pas, effectivement, d'analyser tous les pays, disons, musulmans ou non-musulmans, mais tout simplement, un des phénomènes qui est donc l'islamisme et son lien avec le Vauquise, et le lien du Vauquise concernant la colonisation et donc islamique, tout simplement, à nous de voir qu'effectivement, tous ces chapitres-là, il faut analyser. Nous n'avons pas intérêt à dissimuler et nous avons un objectif clair de lutter toujours contre les idéologies, contre les fanatismes et pour les droits de l'homme, mais également de lutter toujours pour la lumière contre l'obscurantisme. Merci à vous. Merci à vous. Merci.